Très chers compatriotes, Après ma déclaration politique du samedi 28 janvier 2023, annonçant officiellement mon départ de l'Union sacrée pour la nation et le retrait de mon soutien au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, je suis restée ouverte à toute alliance politique engagée à promouvoir la bonne gouvernance caractérisée par une gestion responsable et orthodoxe des affaires et des ressources publiques. À la veille des élections prévues, le 20 décembre 2023, force de constater que le régime en place cherche à se maintenir coûte que coûte au pouvoir. En dépit de son bilan sombre et chaotique, ayant suffisamment démontré ses limites et son incapacité à rélever des défis tant attendus par la population, j'annonce mon soutien total à la personne de M. Moïse Katumbi-Tchapoui, candidat numéro 3 à l'élection présidentielle prochaine, afin de faire échec à ses plans macabres contre l'avenir de notre pays. Mon soutien à la candidature de M. Moïse Katumbi-Tchapoui répond à l'aspiration profonde du peuple congolais qui, déçu du bilan catastrophique du régime sortant, d'une part, il ne cesse de le manifester publiquement par son accueil réservé au candidat numéro 3 durant sa campagne électorale et, d'autre part, les nombreuses des approbations constatées à l'intérieur du pays durant la campagne électorale de M. Félix Antoine Tchiseké-Dichilombo, candidat sortant à sa propre succession. En plus, les désistements et les ralliements de certains candidats poids lourds allièvent au scrutin présidentiel du 20 décembre 2023 en faveur de M. Moïse Katumbi-Tchapoui, comme étant les candidats unis pouvant représenter les tickets de l'opposition pour former un bloc uni contre les fraudes électorales massives et une corruption systématique en dit long. En vue de maximiser le voie et surtout pour faire échec à la manœuvre du pouvoir sortant, il est impérieux de sauver notre nation en danger d'un régime prédateur agissant au détriment de sa population qui continue à croupir dans la misère et la pauvreté en dépit de nombreuses richesses que regorgent notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. J'en appelle donc à la conscience du peuple congolais, tout entière et surtout les femmes, les mamans, symbole des fondements de toute société, de rester vigilant et d'aller voter massivement le 20 décembre 2023. M. Moïse Katumbi-Tchapoui, candidat numéro 3, pour barrer la route à la fraude électorale, bien planifier et obtenir le changement tant attendu dans notre pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie.